Vous êtes sur RTL. Septième titre en Ligue des Champions, le cinquième d'affilée. Elles ont battu les Allemandes de Wolfsburg, 3 buts à 1. C'est Eugénie Le Sommer qui a ouvert le score. La Bretonne part assasiée malgré un palmarès que bien des garçons peuvent lui envier. Tout le monde nous voyait tomber, mais non. L'OL, on est là et on va encore rester longtemps en haut. C'est parfois difficile, c'est des sacrifices, mais quand on est récompensé comme ça, on s'avoue juste. Même si au niveau du foot, c'était parfois difficile cette année, notamment avec le Covid. Mais voilà, il y a eu des beaux moments. Et oui, mon mariage en fait partie, mais la Ligue des Champions aussi. Donc voilà, je me suis fait un beau petit cadeau et je suis contente. Voilà, elle s'est mariée Eugénie Le Sommer cet été. Eugénie Le Sommer au micro de nos confrères de W9. En Ligue 1, Marseille débute sa saison en fanfare. Victoire 3 buts à 2 à Brest, avec un but de Florian Thauvin, qui n'avait pas été titularisé depuis plus d'un an. Et puis sur le Tour de France, déjà un Français en jaune. Julien Alaphilippe a remporté hier la deuxième étape à Nice. Une victoire qu'il a dédiée à son père, décédé fin juillet. Et il s'est emparé du même coup de la tête du classement. Un rappelon qui nous a régalé l'an dernier en portant le maillot jaune pendant 14 jours. Troisième étape aujourd'hui, 198 kilomètres entre Nice et Cisteron. 7h33, l'actualité de ce lundi, c'est aussi ce naufrage sur la ligne TGV Paris-Bordeaux-Handaille. Un train parti du sud-ouest hier à la mi-journée est tombé en panne du côté de Dax, bloquant du même coup les deux trains qui suivaient. Résultat, 3000 passagers en souffrance, toujours pas tirés d'affaires ce matin. 2000 ont dû passer la nuit dans le train à Handaille. Ils sont toujours bloqués. Un millier attendent d'être évacués vers Bordeaux. Parmi eux, Béatrice qui vit un véritable cauchemar. Quand vous ne pouvez pas sortir, que vous entendez des enfants qui hurlent, que vous ne pouvez pas trouver à manger, ça devient l'enfer. Les enfants, là j'en ai devant moi, qui dorment, qui sont épuisés, parce qu'ils ont beaucoup pleuré. Il y a des personnes âgées. Enfin voilà, au début évidemment, chacun est entré dans le train avec son masque, en pensant qu'il allait rester 4 heures. Évidemment, on n'a pas pris une collection de 5 masques pour y rester 20 heures. J'espère. Il n'y a aucun cluster qui se développe, mais là, ça rend les gens en colère. Cette voyageuse jointe pour RTL par Laura Maucci. Pour l'instant, la circulation est totalement interrompue entre Bordeaux et Handaille jusqu'à demain midi. Et le trafic risque d'être très perturbé toute la journée entre Bordeaux et Paris. L'inspection générale de la justice a été saisie pour faire la lumière sur l'affaire de Nantes. Un homme de 45 ans a avoué le viol et le meurtre d'une jeune fille de 15 ans il y a 10 jours. C'est un multirécidiviste. Il a déjà été condamné pour 12 viols ou tentatives de viol dans le Poitou. Plus de 12 millions d'élèves ont leur rentrée à partir de demain, Isabelle. Mais aujourd'hui, c'est le jour des profs. Pré-rentrée pour quelques 860 000 enseignants. Certains n'ont pas vu leurs élèves depuis des mois. Et précisément, l'une des grandes angoisses des parents, c'est qu'il y a un retard énorme dans les apprentissages. Alors, comment va se passer la reprise ? Réponse avec Sophie Vénétité du SNES. Elle est prof de sciences économiques à Mongeron, dans l'Essonne. La première semaine, elle va d'abord consister à accueillir les élèves, mais aussi à les écouter. Comment est-ce qu'ils ont vécu la période ? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi de cette année ? Et puis, à partir des exercices qu'on aura faits, essayer de voir s'il y a déjà des élèves au bout d'une semaine, dix jours, qui sont vraiment en difficulté. Un des premiers enjeux, ça va être de remettre les élèves dans un cadre de travail collectif et dans un cadre de travail scolaire. Sophie Vénétité avec Marie Guerrier. Nous y reviendrons à 8h24 avec Marc Vanson, qui est délégué général de Vers-le-Haut. C'est un think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Comment rattraper le retard, c'est bien entendu la question. Une rentrée sous le signe du coronavirus, avec masque obligatoire pour les profs, les collégiens et les lycéens. Les élèves de primaire ne sont pas concernés, mais des médecins et des scientifiques plaident pourtant pour un masque obligatoire dès 6 ans. Ça n'est pas d'actualité, explique Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Cette épidémie nous a montré qu'on ne pouvait rien exclure par principe par l'avenir. On a consulté la Société française de pédiatrie, on a consulté les organisations internationales et on a concerté nos voisins européens. Qu'est-ce qu'on constate ? Il y a effectivement deux ou trois pays, je crois, en Europe, qui prévoient le port du masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans. Les autres pays européens ne le font pas parce que les médecins, les organisations internationales considèrent que ce n'est pas nécessaire. On a donc choisi de le faire à partir du collège. Encore une fois, et notamment pour les classes de CM1, CM2, je ne suis pas de demain, il peut y avoir des évolutions. Si on constate qu'il y a des transmissions, on regarde en permanence, jour après jour, on regarde quelle est la situation. Gabriel Attal, invité hier du Grand Jury sur RTL. Pour contrer le rebond de l'épidémie, il y a le masque mais aussi les tests. La France en réalise désormais plus de 900 000 par semaine. Objectif, le million. Et pour y parvenir, le gouvernement veut faciliter l'accès aux tests précisément à Paris-Morad Djabari. Des chapiteaux seront installés dès ce matin devant certaines mairies d'arrondissement. Oui, l'objectif est d'augmenter la capacité des tests PCR pour cette rentrée mais aussi et surtout désengorger les laboratoires parisiens et ses longues files d'attente. D'après la mairie de Paris, la majorité des laboratoires sont saturés et il ne serait possible de faire que 10 000 tests par jour. Ce qui est trop peu, c'est pourquoi dès aujourd'hui, trois centres de dépistage devant les mairies du 15e, du 19e et devant l'hôtel de ville dans le 4e arrondissement sont installés. Des tests gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous. Un dispositif qui va monter en puissance au fil de la semaine pour arriver d'ici le 7 septembre. En tout cas, c'est le but avec des centres de dépistage devant chaque mairie d'arrondissement ouvert du lundi au samedi. Maintenant, la mairie de Paris a une semaine pour trouver les moyens humains et des laboratoires capables de traiter et analyser tous ces tests. Morad Djabari. Et puis Emmanuel Macron est de retour au Liban aujourd'hui. Comme il l'avait promis il y a près d'un mois, juste après la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth, le président français va plaider pour une réforme politique. En profondeur. Merci beaucoup.